Bon, il n'y a que le cinéma qui peut te permettre de faire des trucs aussi incroyables que ça. Il y a plein de moments assez incroyables qui viennent avec l'arrivée de Mike Tyson sur ce film. Le moment où je l'annonce à Ramzi, et j'ai gardé le secret assez longtemps, c'est quand on est en tournage à Bogota, où je lui dis, bon, pour l'acteur américain, ça y est, a priori c'est bon, et il me dit, c'est qui ? Ça devrait être Mike Tyson. Et je me rappelle que Ramzi me dit, mais non, c'est pas possible, il regarde tout le monde pour voir si les gens rigolent ou pas, ou si c'est vrai. Et je ne croyais pas, c'est pas possible. Jusqu'à que Mike Tyson soit sur le plateau, j'y croyais pas. Son premier jour, d'abord c'est un peu un souvenir étonnant, puisque la veille, je dois aller le rencontrer. Au moment où je pars à son hôtel, on me dit, non, il n'y va pas, il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Bon, on n'a pas du tout envie de rencontrer Mike Tyson quand il est de mauvaise humeur, personne au monde n'a envie ça. Du coup, je le rencontre le lendemain dans la loge, et je me rappellerai toute ma vie, il est en train de se faire maquiller. J'ai préparé mes quelques phrases en anglais approximatifs. Je lui ai dit, Mike, je suis très content que tu sois sur le tournage, on attend des queues de toi pour essayer de faire un super film. Et il tourne sa tête avec le tatouage sur le côté. Il me dit, hello Frank, on va faire du bon travail tous les deux. Et il me sert la main. Et j'ai pas su quoi répondre, j'ai dit, ouais, ok, great. Et je suis sorti de la loge un peu chamboulé. Et que Ramzi m'attend à côté de la loge et il me dit, il est vraiment là ? Et je lui ai dit, ouais, il est là, Iron Mike, il va tourner avec nous. C'est quelque chose de fou ça, Frank, merci, merci, merci. Je le revois arriver sur le plateau où je dis à tout le monde, messieurs, dames, Mike Tyson est dans la maison, tout le monde applaudit Mike Tyson. Et il est extrêmement stressé. Il nous répond oui et non que par des mouvements de tête. Nous, on est ultra impressionné. Ça aurait pu être extrêmement froid comme rapport, tu vois, avec Mike Tyson qui arrive, qui fait ses scènes, qui repart dans sa loge. Ça aurait pu être ça et ça aurait pas été grave, mais ça a tellement pas été ça. Il se détend et puis alors le lendemain, il est encore plus détendu. Et puis le jour d'après, il est encore plus détendu. Et puis il finit par être très content d'arriver le matin. Et là où on s'imaginait tous un Mike Tyson qui rentrait dans sa loge entre chaque prise, et bien là, non, en fait, il restait sur le plateau avec nous. Et on passait des journées à se marrer, à appeler des potes en FaceTime pour dire, regarde qui je suis. Pleasure, brother. You're a great fighter. Allez, c'est bye. Je te rappelle, hein. Et au bout du deuxième jour, il était tellement détendu avec nous, on s'est dit qu'on pouvait peut-être aller plus loin. Et il y a donc eu cette idée de, on chahute tous les deux, et il nous met une claque dans la gueule à chacun. Et quand il est arrivé le matin et qu'il a vu que j'avais rajouté ce texte, il est arrivé avec le texte dans la main sur le décor, en nous disant, vous êtes sûr de ça ? Et on lui a dit, on essaye, non ? Tu vas doucement. Il a dit, je vais faire ce que je peux. Et j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'étais du côté gauche, donc Ramzy était du côté droit, et Tyson est droitier. On l'a refait sept fois, la série. Oh, je suis précis sur le chiffre. Et un truc avec Ramzy très fort, où on passait la journée à se regarder et à se dire, il y a Mike Tyson, là. Et on joue avec lui. Et puis on a rencontré un type à la hauteur de ce qu'on pensait de lui. Non seulement on l'adorait, on l'a rencontré, on l'adore encore plus. Tu touches à tes rêves, en fait. On contacte Mike Tyson pour lui dire, c'est un petit Français qui a cumulé les succès, qui a fait la première série sur le rap en France. D'un coup, il me considère, et il vient jusqu'en Colombie pour tourner un film avec moi. C'est un tel aboutissement pour moi, et c'est tellement inespéré. Quand, comme moi, t'es un mec qui dressait des chiens à Melun, et te retrouver à faire venir Mike Tyson en Colombie pour tourner ton nouveau film, me retrouver avec un de mes idoles, que ouais, c'était un peu chargé en l'émotion, quoi. C'est cool d'avoir réussi ça, quoi. D'avoir réussi à intéresser Tyson et à faire venir Tyson sur le film, et que ça se passe aussi bien, et qu'il soit aussi volontaire, impliqué, et qu'on se marre. Ça, c'est un des plus grands trucs que j'ai refait dans ma vie.